waouh mais c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyance Ribbon en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là dessus abonnez vous et à tuer l'approche n'a pas marqué tout simplement nos prochaines vidéos si vous vous êtes touché par cette vidéo si ça vous a aidé cliquez sur j'aime une fois vous dit cliquez directement sur j'aime maintenant et permette à cette vidéo d'être référencée par youtube mes frères et sœurs quand nous analysons ce qui se passe actuellement dans ce monde nous avons l'impression que nous vivons dans un rêve ou encore un film plus précisément un film de science fiction parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui sont tellement graves qu'on a l'impression que c'est pas réel pourquoi nous vous disons toutes ces choses mes frères et sœurs pourquoi nous vous disons toutes ces histoires pourquoi nous vous racontons cette histoire tout à l'heure avant de sortir bien sûr bon se poser la question de ça mais qu'est-ce qu'on vous proposera comme vidéo du jour c'est alors que nous sommes tombés sur un message touchant d'une personne qui a décidé à un moment donné de sa vie de changer de sexe et cette personne nous dit qu'elle regrette tellement d'avoir changé d'avoir fait cette action d'avoir posé cet acte et cette personne a dit que au départ elle avait que changer de sexe la rendre heureuse ou encore ça apporterait quelque chose de spécial dans sa vie mais à un moment donné il faut se réveiller elle n'a pas eu ce qu'elle désirait mais c'est trop tard elle ne peut plus faire marcher arrière mais où est passé mon sexe ça a disparu bon tu l'as changé mes frères et sœurs mes frères et sœurs vous ne me direz pas que vous ne savez pas de quoi il s'agit vous ne me direz pas que vous ne savez pas de quoi il s'agit ces gens d'histoire sont touchants vraiment plus touchants que touchants et on a du mal à y croire qu'est ce que c'est mes frères et sœurs c'est tout simplement le phénomène d'être un genre un bon matin quelqu'un se lève et il trouve que Dieu l'a tellement bien créé qu'il lui manque quelque chose pour couronner le tour c'est alors que c'était né il va tout simplement se mettre à s'observer dans un miroir et c'est là tout s'est passé et cette personne m'a dit franchement j'ai l'impression que je ressens fortement à une femme plus qu'un garçon ça vous a jamais envie de dire ça dans la plupart du temps et ça c'est moi il va se regarder dans le miroir il va dire regarde ça j'ai beaucoup de trucs ici mais comment se fait-il que j'ai des barbes c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose et c'est en ce moment cette personne va tout simplement se lever et aller à la rencontre tu es la nouvelle personne qu'elle veut être et la personne qu'elle veut être c'est une femme toi tu es un garçon Dieu t'a créé garçon et tu as dit non Seigneur mon Dieu tu es jolie tu es gentil mais tu aurais dû me créer une femme puisque tu as mal fait ton boulot nous allons faire le travail à ta place c'est à ce moment il va le voir le chirurgien et le chirurgien va maintenant l'aider à se transformer en une femme automatiquement ce dernier va perdre sa nature c'est à dire son côté naturel n'existera plus il va devenir à 100% artificiel pour lui ce qu'il vient de faire c'est une bonne affaire pour elle ce qu'elle vient de faire c'est une bonne chose et elle se dit même que ça lui apporterait quelque chose de spécial mais ce qui est étrange c'est que les gens même de sa famille quand ils ont découvert cela ils se posaient même la question de savoir comment c'est possible comment un homme peut devenir une femme ou encore comment une femme peut-elle devenir un homme c'est pas possible on va dire que c'est presque ridicule c'est même de la rigolade on peut même rigoler pour dire ah non c'est pas possible c'est pas réel mais cette chose existe la plupart du temps tous ceux qui travaillent de cette situation c'est que cette personne la recherche c'est un désir chanel mais c'est parce que ce désir là ne va pas satisfaire ton esprit tout ce que tu cherches à faire c'est de te faire plaisir et tu veux vraiment atteindre cet objectif que je trouve vraiment dangereux un homme face à cette histoire il n'a même pas manqué de dire que je lui pense que les gens qui pensent bon excusez-moi mais il y a du bruit ici voilà il n'a pas manqué de dire que ceux qui pensent à tout simplement se transformer en femme quand ils sont des hommes ces personnes sont possédées qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit que ces personnes sont possédées par des démons qui sont des femmes donc eux à l'intérieur d'eux ils ont l'impression qu'eux ils sont femmes en fait ces personnes n'ont pas besoin de suffire changer du sexe ces personnes ont besoin des téléphones ça c'est son avis hein est-ce qu'il a tort ? de toute façon cette situation est tellement compréhensible que je pense que tous les arguments seront acceptés dans cette histoire mais ce qui est sûr c'est que tout ce que les humains sont tentés de même inventer tout ce que les humains sont tentés de faire aujourd'hui sur leur corps là nous allons vous dire que Dieu lui-même il n'est pas du tout d'accord avec cette histoire Dieu n'est pas du tout d'accord avec cela même vous-même entre nous les hommes ici la plupart du temps les gens ont du mal à accepter de telle situation à plus faute raison Dieu lui-même maintenant le profond regret se souvient lorsqu'on l'a fait en fait les démons qui t'inspiraient à faire ce que tu as fait là il faut te laisser tomber que lorsque tu serais dans les problèmes et c'est là tu vas maintenant te souvenir que tu t'aimes mieux étant homme au lieu d'être transformé à une femme au lieu d'être transformé à une femme ou mais tu t'aimes mieux étant une femme c'est-à-dire que tu te sentais bien dans ton corps quand tu étais une femme et puis ce que tu recherchais en devenant une femme ou un homme tu ne l'as pas eu et c'est là tu vas regretter moi il me préfère dire qu'il y a un démon qu'on appelle si je savais et ce démon là c'est lui qui te laisse tomber après que tu aies commis l'erreur il te laisse tomber comme ça et puis il t'amène à dire si je savais même si je savais même ah pourquoi je l'ai fait il t'amène si je savais et cet homme il prend la parole et il vient et il dit il révèle cette personne ne révèle que vraiment comme vous pouvez le voir je cherchais quelque chose quelque chose de spécial en devenant une femme mais cette chose je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu ah c'est regrettable je ne peux plus faire ma chaire arrière et c'est à ce moment là cette vidéo va maintenant être vue par plus de 8 millions de personnes il y a 8 millions de personnes qui ont vu la vidéo là pensez-vous que toutes ces personnes là soient tous dans la même situation ou pas en tout cas ce qu'elles suivent c'est qu'il y en a plein qui sont dans la même situation qu'ils regrettent comme ça d'avoir changé leur nature c'est à dire le culturel naturel que tu l'as donné c'est à dire comme il dit d'avant ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire vraiment ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui même dans l'autre monde tout ce que le diable a tenté de nous présenter comme de bonnes choses ce sont un collègue de mauvaises choses il embellit la chose il montre même des célébrités même qu'ils font les mêmes choses qu'ils se transforment en femmes même qu'ils font de la chirurgie esthétique et toi maintenant tu as envie de faire comme eux le diable t'en embellit la chose rien que pour te pousser t'as des problèmes plus tard est-ce que tu vois ? est-ce que tu comprends ? ça veut dire aujourd'hui là c'est pas tout ce que tu vois à la télévision là qui est bon pour toi je peux faire même te dire il faut faire même attention à ce que tu vois à la télévision aujourd'hui parce que les informations qu'on te donne à la télévision là ne sont plus justes c'est faux c'est du faux on te donne à la télévision tout ce qu'on te donne là on va te dire c'est tronqué ce sont des informations tronquées si tu veux bien comprendre il y a une expression même qu'on utilise mais pour bien t'expliquer on va te dire mais c'est du fake c'est carrément c'est totalement du fake c'est du fake ils vous ont tous menti tu vas regretter d'avoir changé tes seins un jour tu vas regretter d'avoir mis tes emplois faciles tu vas aller changer tes fesses aussi tout ça là toutes les personnes qui sont passées par là elles finiront toutes par regretter pourquoi ? parce que le moment de gloire que tu recherchais la vase c'est tendre et tu vas finir par découvrir que finalement c'est regrettable tu n'auras pas dû faire ce que tu as fait tu t'es laissé tromper tu t'es laissé tromper waouh quelle stupéfiant de ce n'est qu'est-ce que cet homme peut faire maintenant pour revenir à la naturelle ? il ne peut plus rien faire est-ce qu'il a tué ? est-ce qu'un miracle ? est-ce que Dieu peut faire un miracle et puis va revenir à la naturelle ? moi franchement moi il sait que tout est possible à Dieu mais dans son cas là vraiment je ne sais pas comment ça s'est passé comment on sait ce que tu as fait changer par les chirurgiens bah tu veux venir prendre sa place là moi je ne sais pas comment ça s'est passé franchement tu regrettes c'est bien tu préfères que tu regrettes et que tu prêches tu informes tu avertis les gens d'autres personnes de ne pas s'ingérer ou encore se mettre sur le même chemin que toi ou encore le chemin que tu as pris ça c'est bon et ce qu'il a fait ça m'a impressionné c'est pourquoi aujourd'hui même nous avons totalement décidé de faire cette vidéo je vous dis mes frères et soeurs que c'est vraiment pas ce qui est pris que de l'or tout ce qu'on vous montre à la télévision vous dit c'est pas vous satisfaire je vous dis que bon ok il n'y a pas de soucis du coup tu vas changer quelque chose sur ton corps ça va t'apporter ça ça va t'apporter comme ça ce sont des forces promesses toi quand tu regardes ça là Dieu ne tourne pas ça tu regardes la fille elle se regarde comme ça dans le miroir elle dit ah moi mes seins ne sont pas trop gros comme les seins de telles célébrités moi je veux vraiment aller voir les surgés pourquoi on gonfle mes seins et on va aller se faire gonfler les seins arrivé là bas effectivement ils vont réussir à faire gonfler mes seins mais à un moment donné là elle va commencer à recevoir de ces maladies bizarres elle ne sait même pas d'où viennent ces maladies mais elle les reçoit quand même sur elle et elle ne peut plus transpirer comme nous il y a une femme qui a fait cela elle ne peut plus transpirer regardez, elle a sueur quand même chez toi quand tu travailles dur sous le soleil comme nous sommes je veux le faire la fille ne peut plus transpirer dans les problèmes il a fallu que 10 ans plus tard elle tombe sur des témoignages de personnes qui ont traversé la même situation pour qu'elle puisse comprendre que son malheur ou encore ce qu'il a métier de cette prison parce que c'est une prison en réalité c'est tout simplement ce qu'elle a fait et nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire que toutes ces choses que le diable a tenté de vous présenter n'est pas faite pour vous arranger c'est faite pour détruire votre vie et pour vous laisser dans la souffrance après regardez ce qui se passe avec cet homme si vous regrettez d'avoir fait cela c'est bien demandez pardon à Dieu dis-tu Seigneur Jésus-Christ s'il te plait pardonne-moi je me réponds sincèrement aujourd'hui vends-moi un changement Dieu va t'aider Dieu lui-même va t'aider à sortir de ta dépression et tu donneras une nouvelle fille si tu n'as pas de bonnes clics abonne-clics à CoplaTV et dis-nous ce que tu en penses dans la partie commentaire c'est un monde vraiment bizarre c'est un monde vraiment bizarre